Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est en pleine campagne et hier a eu lieu l'Apple Event, les toutes dernières nouveautés de chez Apple. Mais attention, suite à cette soirée Apple Event, on a eu une grosse mise à jour, la release candidate d'iOS 14.5. Et j'ai découvert une astuce, une option cachée que pour l'instant personne n'a montré sur YouTube. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, on vient de dépasser les 59 000 abonnés. Un énorme merci à vous, venez nous rejoindre sur la chaîne Vision Hightech. Si vous aimez les nouvelles technologies, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. C'est parti, donc je vais vous montrer comment activer cette option. Mais attention, alors surtout si vous aimez donc la chaîne Vision Hightech, n'hésitez surtout pas à vous abonner car demain, je vais sortir une vidéo sur ces tout nouveaux écouteurs Bluetooth. Et je vais vous les faire gagner, donc si vous désirez gagner ces écouteurs à partir de demain, il faudra donc être abonné à la chaîne Vision Hightech. Il faudra voir, liker et commenter les vidéos, puisque comme vous savez, tous les mois, je fais un tirage au sort pour les abonnés qui sont les plus fidèles et je leur offre un petit cadeau. Et pour ce mois-ci, ça sera donc ces écouteurs. Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre, abonnez-vous et vous gagnerez peut-être vous aussi des petits lots ultra sympas comme ceci. Allez, on part sur cette vidéo les amis. Pour cette option, il faudra minimum avoir les Airpods 2ème génération ou les Airpods Pro. Une fois que vous allez activer cette option, fini, vous allez avoir les mains dans les poches et vous allez pouvoir faire des petites choses ultra sympathiques par le biais de Siri. Allez, c'est parti pour cette vidéo, mais pour l'instant, place à l'entro les amis. Salut ! Tout d'abord, merci de prendre un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et oui, hier soir a eu lieu l'Apple Event avec ses toutes dernières nouveautés. Les tout derniers iPads sont de sortie, le dernier iPhone 12 de couleur violet, les derniers iMac 24 pouces et les tout derniers Airtags pour récupérer la position de certains objets. Lorsque vous aurez positionné ces Airtags sur cet objet, vous allez pouvoir donc le retrouver via votre iPhone et tout ça sera incrémenté dans iOS. En plus de toutes ces nouveautés, la toute dernière version iOS 14.5, la release candidate, c'est-à-dire la toute dernière version avant la version officielle. Normalement, mercredi prochain, la version iOS 14.5 sera disponible pour tous. Alors dans cette version, j'ai découvert une petite option que personne encore n'a présenté sur YouTube et cette option est vraiment ultra sympathique, ultra géniale sous iOS 14.5. Et pour découvrir donc cette nouvelle fonction et cette nouveauté iOS 14.5 sera destinée aux possesseurs des Airpods 2ème génération, des Airpods Pro et des Beats. Donc si vous possédez l'un de ces écouteurs, vous pouvez donc tout de suite vous rendre dans les réglages de votre iPhone et vous allez voir ce qui se passe, c'est vraiment génial. Voilà donc les amis, une fois que vous êtes entré dans réglages, tout de suite vous vous dirigez sur Siri et Recherche. Vous entrez à l'intérieur. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur, vous allez vous diriger sur Annonce d'appel. « Sélectionner, toujours ». Ici, vous avez différents choix. « Toujours », « Écouteurs et voitures », « Écouteurs et voitures », « Écouteurs seulement ». Ou « Écouteurs seulement ». Si on est positionné sur « Toujours », écoutez ce qui se passe. « Toujours annoncer les appels entrants. Lorsque des Airpods 2ème génération et certains écouteurs sont connectés, vous pouvez répondre à un appel sans dire « Dis Siri ». » Alors ça, ça va être ultra génial pour les personnes en situation de handicap moteur par exemple. Si vous-même, vous avez une paire d'Airpods 2ème génération, les Airpods Pro ou si vous avez une paire d'écouteurs Beats dans vos oreilles, Eh bien, à partir d'iOS 14.5, vous allez pouvoir décrocher, répondre à un appel simplement avec Siri en lui disant « Oui, décrocher ou non » pour décrocher automatiquement. Mais, mauvaise nouvelle pour l'instant les amis, apparemment, aujourd'hui, avec VoiceOver, je l'ai testé et ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, si vous avez une paire d'Airpods et que vous savez que vous devez sortir, vous allez donc pouvoir avoir l'annonce d'appel, donc l'annonce de l'appelant avec Siri qui vous demandera si vous voulez décrocher ou pas. Allez, je vous montre ça tout de suite dans la suite de cette vidéo, c'est franchement nickel. Donc, positionnez-vous sur « Sélectionnez, toujours ». « Toujours », « Écouteurs et voitures ». Ou sur « Écouteurs et voitures ». « Sélectionnez ». Écoutez ce qui se passe. Annoncez les appels entrant lorsque des écouteurs ou une voiture équipée du Bluetooth sont connectés. Lorsque des Airpods 2ème génération et certains écouteurs BA sont connectés, vous pouvez répondre à un appel sans dire « Dixiri ». Et ça, c'est franchement génial. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle fonction sous iOS 14.5. Je vous ai fait différentes vidéos sur les versions bêta. Attention, cette version sortira normalement mercredi prochain, puisque c'était hier la release candidate. Après la release candidate, automatiquement, on a la version finale pour tous. Ça chauffe dur. Vous l'aurez donc pour tous mercredi prochain. Mais comme vous savez, attention, pour ceux qui sont frileux, après une grosse mise à jour comme celle-ci, puisque c'est une mise à jour majeure, et vous savez que parfois se glissent pas mal de bugs côté accessibilité. Donc, pour ceux qui ont un peu peur, laissez d'abord des personnes essuyer les plâtres et faites la mise à jour quelques jours après la version finale lorsqu'elle sortira. Allez, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, voilà. Donc, en fait, grâce à cette mise à jour, vous allez pouvoir être appelé. Et directement avec l'option de Siri, vous allez pouvoir répondre tout en ayant votre iPhone dans votre poche. Et ça, c'est super génial. Je vais donc m'auto-appeler. Siri va vous dire donc le nom de l'appelant et vous allez pouvoir décrocher. Donc, c'est parti. Voilà, comme vous pouvez entendre, ici, Siri nous a dicté le nom de l'appelant et tout simplement avec la réponse oui, je décroche ou non, je peux raccrocher automatiquement en ayant les mains libres. Et ça, c'est une toute nouvelle fonction de iOS 14.5 Release Candidate. Donc, cette version sortira mercredi prochain. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette toute nouvelle option. Mais attention, comme je vous ai dit, il faudra donc avoir la seconde génération des Airpods ou des Airpods Pro ou des écouteurs Beats pour pouvoir bénéficier de cette fonction. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez vous-même des Airpods Pro, si vous les utilisez, si d'ailleurs vous les utilisez régulièrement et vous les appréciez. Je vous dis donc un très grand merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit à très vite et pensez bien à vous abonner pour le prochain concours du mois. Merci à vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Appel du Nighting Vision, voulez-vous répondre ? Oui. Allo, allo, ça marche, c'est cool, à bientôt. Allez, pensez à vous abonner les amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501